Les ascenseurs, en plus d'être un endroit sympa et reconnu pour leur bonne musique, c'est aussi un exemple qui est très utile pour faire des exercices de physique. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Plus précisément ici, on va regarder comment change la force de contact, la réaction normale du support, en fonction de 4 scénarios que j'ai dessinés ici. Ces 4 scénarios vont se dérouler un peu dans l'ordre chronologique. Pour bien fixer les choses, on va noter que la verticale Z est orientée vers le haut, qu'on a une intensité de la pesanteur petit g qui est bien sûr orientée vers le bas, avec g qui est égale à 9,8 mètres par seconde moins 2. Les ascenseurs ne peuvent se déplacer que sur leur axe vertical, bien sûr. Donc à l'instant initial, on a une vitesse nulle, l'ascenseur est totalement immobile, donc v est égal à 0, et l'unité c'est des mètres par seconde moins 1, mètres fois seconde moins 1. Également, l'accélération à l'instant initial est nulle, puisque l'ascenseur est totalement immobile, c'est-à-dire 0, mètres par seconde moins 2. Alors je précise bien, ici, on a Z qui est orienté vers le haut, donc si j'ai un nombre positif pour la vitesse ou pour l'accélération, c'est que c'est vers le haut, et un nombre négatif, c'est vers le bas. Donc deuxième étape de ce scénario, on a cette fois un ascenseur qui se déplace avec une accélération de 2 mètres seconde moins 2. Donc là, on est bien sûr orienté vers le haut. Alors si cet ascenseur accélère à 2 mètres par seconde pendant une seconde, une seconde seulement, à ce moment-là, à l'étape suivante, lorsqu'on arrête l'accélération, on a une vitesse V qui est égale à 2 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse atteinte par l'ascenseur au bout de 1 seconde avec cette accélération. Dans cette troisième étape, on se déplace à vitesse constante, donc l'accélération de l'ascenseur dans cette troisième étape vaut 0. Et enfin, dernière étape, étape de décélération. L'ascenseur va ralentir avant de s'arrêter au bon endroit. Donc puisqu'il ralentit, il y a une accélération qui est dirigée vers le bas, donc qui est négative dans notre problème ici, de 2 mètres seconde moins 2. Et donc, la question qu'on se pose dans ce petit problème, c'est quelle est la variation de la force de contact, de la réaction normale du support, en fonction de ces différents scénarios, de ces quatre scénarios que je viens de décrire ici. Alors on va supposer qu'on a bien sûr 4 fois la même personne, et pour amour de la simplicité mathématique, on va dire que cette personne pèse 10 kg. Donc je le rappelle, puisqu'on est sur Terre, on a la force d'attraction gravitationnelle qui s'exerce sur chacun de ces bonhommes. Et donc ce que j'ai écrit ici, c'est bien la masse, 10 kg, puisque le poids s'exprime en newton, qui est égal à la masse fois g. Alors on peut représenter le poids, le voilà, donc il est orienté vers le bas, et ce poids est égal, je viens de le dire, à la masse. La masse, c'est 10 kg fois g. g est aussi orienté vers le bas. Or on vient de choisir par convention le sens positif orienté vers le haut. À ce moment-là, la valeur algébrique de g, c'est moins 9,8, et donc notre poids, c'est moins 98 newton. Et donc je le répète, on met un moins, on prend une valeur négative, parce qu'on a choisi par convention de mettre les valeurs positives orientées vers le haut. Et donc dans ces trois autres scénarios, le poids est le même. Alors effectivement, il se trouve que si on s'éloigne un petit peu de la surface de la Terre, la valeur de petit g va légèrement changer, mais très légèrement. Donc là, à notre échelle de ce qui se passe dans un ascenseur, on va bien sûr considérer que petit g ne change pas, et donc que le poids est identique dans les trois autres scénarios. On retrouve à chaque fois moins 98 newton. Voilà, donc j'ai représenté le poids qui est le même dans les quatre scénarios. Moins 98 newton, moins 98 et moins 98. Donc dans ce premier scénario, on vient d'identifier une force, le poids qui est égal à moins 98 newton, et qu'est-ce que nous dit la première loi de newton ? Elle nous dit que dans un référentiel galiléen, si le vecteur vitesse est constant, alors c'est l'équivalent à la somme des forces qui s'exercent sur le système est nulle. Donc ici, on a bien un vecteur vitesse constant, on a une vitesse nulle, une accélération nulle, et donc par conséquent, la somme des forces qui s'exercent sur cette personne doit être nulle. Or, on vient de voir qu'il y a déjà le poids qui vaut moins 98 newton, donc nécessairement, il faut qu'il y ait une deuxième force au moins qui compense cette première force pour que la résultante, donc la somme vectorielle, soit bien égale à zéro. Donc dans ce premier cas dans lequel l'ascenseur est immobile, la force de contact, la réaction normale, compense le poids et empêche que le bonhomme soit accéléré infiniment vers le centre de la Terre. Donc on sait directement ici que cette réaction normale, que je vais appeler Rn, elle est égale à 98 newton, et elle est orientée vers le haut, et elle compense exactement le poids. Dans le second cas, on a donc une accélération de 2 mètres par seconde, donc une accélération orientée vers le haut. On peut utiliser la deuxième loi de Newton, qui nous dit que la somme des forces, donc je vais représenter ça avec un sigma, la somme des forces, c'est égale, donc c'est une somme vectorielle, c'est égale à la masse fois l'accélération. Ici, on connaît la masse fois l'accélération, donc 10 kg, et l'accélération, c'est 2 mètres secondes moins 2, et c'est orienté vers le haut, donc 10 fois 2 mètres secondes moins 2, ça, ça nous donne 20 newton. De l'autre côté, on a le poids, le poids c'est moins 98 newton, quand je le projette sur l'axe vertical, plus cette force de réaction normale, cette force de contact avec l'ascenseur, et donc si on résout, on fait plus 98 newton de chaque côté, ça nous donne que la force de réaction normale vaut alors 118 newton. Cette fois, Rn est plus élevé que le poids, elle vaut 118 newton. Et ça, c'est dû à cette situation particulière d'une accélération orientée vers le haut. Donc à bien comprendre ici, le fait d'accélérer nous amène dans une situation dans laquelle la force normale, la réaction, devient plus grande que le poids qui, lui, n'a pas changé. Alors dans ce troisième cas, on a donc une accélération nulle, mais on se déplace à une vitesse de 2 mètres par seconde orientée vers le haut. Alors on pourrait être tenté de penser qu'il y a une force qui en résulte, mais si on se rappelle bien, la première loi de Newton, ça nous dit si le vecteur vitesse est constant, donc si le vecteur vitesse est nul, ou s'il a une valeur constante non nulle, alors la somme des forces qui s'exerce sur le système est nulle. Donc ici, en fait, on est exactement dans le même cas que lorsqu'on a un ascenseur immobile, c'est-à-dire que la réaction normale vaut également 98 newton et qu'elle compense exactement le poids, puisque le fait d'être à une vitesse constante, d'après la première loi de Newton, on doit avoir une somme des forces nulle, une résultante des forces nulles, donc la réaction normale de l'ascenseur compense exactement le poids. Donc ce premier cas et ce troisième cas sont exactement identiques, c'est-à-dire que pour le corps humain, en fait, on ne peut pas distinguer, si on n'a pas de repère visuel, le cas d'un ascenseur immobile ou un ascenseur qui se déplace à une vitesse constante. Et ça, en fait, tu peux t'en rendre compte aussi si tu es dans un train, par exemple, si le train se déplace à vitesse constante et que tu ne regardes pas le paysage, tu ne peux pas savoir si tu es en mouvement ou si tu es à l'arrêt. De la même façon, dans un avion, s'il n'y a pas d'accélération, on ne peut pas faire la différence entre une vitesse nulle et une vitesse constante non nulle. Bien sûr, si tu es dans un avion, tu peux espérer que la vitesse n'est pas nulle. Et donc, en fait, notre corps humain, il est sensible à l'accélération. Donc, par exemple, dans cette phase d'ascenseur qui démarre, tu vas te sentir légèrement tassé, légèrement comprimé sur le sol parce que cette situation d'accélération va créer cette sensation artificielle d'augmentation de l'intensité du poids. Donc, bien retenir, vitesse constante ou vitesse nulle, on ne fait pas la différence. Par contre, une accélération, c'est ce que notre corps peut ressentir. Enfin, dernier cas, on a une accélération de moins 2 mètres par seconde. Donc, en fait, on ralentit, c'est une décélération. Donc là, de la même façon, on va utiliser la seconde loi Newton pour faire le bilan. Donc, somme des forces, on a moins 98 newtons pour le poids plus la réaction normale que j'appelle Rn. Et enfin, on a cette accélération de moins 2 mètres par seconde. Donc, masse fois accélération dans la seconde loi de Newton, ça nous fait moins 20. Donc, reste à réarranger ça. On obtient Rn qui est donc égal à 78 newtons. C'est moins 20 newtons plus 98 newtons. Donc, cette fois, la réaction normale est un peu plus faible que dans les autres cas. Rn égale 78 newtons. Donc, ce qu'il faut comprendre de ce petit exercice et ce à quoi tu peux réfléchir, en fait, la prochaine fois que tu prends l'ascenseur, c'est que si tu es à vitesse constante ou à vitesse nulle, tu ne peux pas faire la différence entre ces deux situations. Par contre, au début, lorsque l'ascenseur accélère pour aller vers le haut, on se sent un peu plus lourd. Et de la même façon, à la fin, lorsque l'ascenseur décélère pour s'arrêter, on se sent un peu plus léger. Sous-titrage ST' 501